Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les chiots. Ces petits animaux si doux et qui parcourent nos maisons à leur naissance. Mais avant, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne, et aussi, merci pour votre soutien. Vous aussi qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît abonnez-vous à cette chaîne pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et aussi, activer la cloche de notification. Merci pour votre soutien car cela m'encourage à créer plus de vidéos d'animaux pour vous. Sur ce, on commence. Les animaux tout comme les humains, sont des êtres vraiment très affectueux et protecteurs lorsqu'il s'agit de veiller sur leurs petits ou de les nourrir. C'est dans ce contexte que les animaux domestiques occupent une place précieuse dans nos vies de tous les jours. Il s'agit ici de, la poule, du chien, du chat, du perroquet et bien d'autres encore. S'agissant du chien, le chien est un animal qui nous fascine le plus du fait de la protection qu'il assure à son maître, mais aussi à toute la famille. C'est ainsi qu'afin de mieux tisser des liens avec cet animal, nous devons impérativement les adopter lorsqu'ils ne sont encore que des bébés afin que ceux-ci puissent mieux nous reconnaître à l'âge adulte. Saviez-vous que lors de l'accouchement chez les chiens, les chiots naissaient généralement toutes les 20 minutes ? Donc vous imaginez tout comme moi qu'il ne serait que normal de voir la chienne prendre un peu de repos pendant la mise bas. Ainsi, elle peut ne faire aucun effort pendant deux heures entre chaque chiot. Si vous voyez un chien ou votre chienne, si vous en disposez à la maison, faire de gros efforts, et qu'elle vous semble perturbée et agitée pendant plus d'une heure, ou si elle fait une pause pendant plus de deux heures, consultez votre vétérinaire car cela pourrait entraîner de graves conséquences au cas vous n'en consulteriez pas à temps. Lors de l'accouchement, sachez qu'environ la moitié des chiots se présentent par la queue, ce qui est normal chez les chiens. La mère lèche ensuite chaque chiot pour s'assurer que le sac amniotique ne recouvre pas leur tête et qu'ils peuvent respirer normalement, puis la chienne coupe le cordon ombilical avec ses dents. Si néanmoins vous constatez que votre chienne a des difficultés à devoir couper le cordon, alors vous pouvez aider celle-ci en coupant tout simplement le cordon ombilical à l'aide d'un ciseau. Sachez aussi que lors de l'accouchement, si c'est la première fois que mébat votre chienne, alors vous pouvez l'assister au cas où elle aura vraiment besoin d'aide. Vous pourrez par exemple, au cas où si votre chienne ne parviendrait pas à très bien s'occuper des chiots-nés, lui donner un peu d'aide en faisant ceci. Retirez la membrane qui enveloppe ces derniers, c'est-à-dire les chiots. Vous pourrez aussi vous laver les mains et prendre un morceau de ficelle épais très propre et pour en faire un nœud à environ 2,5 cm de l'endroit où le cordon est attaché au corps du chiot. Enlevez cette ficelle quelques heures plus tard, le sang dans le cordon aura de toute façon coagulé et il faut éviter une infection du cordon ombilical, ou même que la ficelle soit mangée par la mer. Faites ensuite un autre nœud un peu plus loin du premier et coupez le cordon ombilical avec des ciseaux propres entre les nœuds. Séchez rapidement le chiot à rebrousse-poil à l'aide d'un chiffon propre. Enfin, frictionnez énergiquement le chiot avec un chiffon sec et tiède pour le sécher et le réchauffer, et stimulez sa première respiration. Les jappements permettent d'évacuer tout le liquide des voies respiratoires. Si vous avez un mouche bébé, vous pouvez vous en servir pour nettoyer doucement chaque narine. Par ailleurs, si le travail dure longtemps, la mère peut faire ses besoins avant ou entre chaque naissance. Soyez vigilant au cas où elle commencerait à donner naissance au chiot suivant en même temps. Si jamais vous constatez que votre chienne a perdu et qu'elle aurait besoin de reprendre un peu de force après l'accouchement, alors une fois votre travail terminé, c'est-à-dire l'aide dont vous donniez à votre chienne, faites manger et boire votre chienne et aidez-la à sortir même cela vous sera difficile, allez jusqu'au bout. Remplacez ensuite les couvertures souillées de son nid ou de sa case, et laissez un peu d'intimité à la nouvelle famille. Si la mère ne semble pas très incline à s'occuper de ses chiots, et si ce désintérêt dure plus d'une heure, prenez la relève et consultez immédiatement votre vétérinaire. Et aussi, dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre la main à la pâte si la mère néglige ses petits ou si elle ne produit pas de lait. Vous chienne a besoin de beaucoup de nourriture et d'eau pour pouvoir bien nourrir et assurer la croissance de ses petits. Vous devez donc vous assurer de bien nourrir votre chienne car pendant la gestation c'est-à-dire la grossesse de votre chienne, celle-ci a souvent besoin d'une alimentation spéciale. Après la mise basse c'est-à-dire l'accouchement, elle va normalement produire du lait, et cela aussi va lui demander de l'énergie. Certains spécialistes recommandent de proposer à votre chienne des croquettes pour bébé chien, car étant plus riche en minéraux et en protéines, mais il est préférable de demander conseil à votre vétérinaire, qui pourra vous orienter vers l'alimentation adaptée. Les chiots, quant à eux, vont être nourris par leur mère dans les premiers temps. Ensuite, vous pourrez leur proposer une alimentation sur mesure pour chiots. Ainsi, vous pourrez donc prendre très bien soin de votre chienne, mais aussi celle des chiots. Et vous, avez-vous des chiots à la maison ? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aussi likez et commentez cette vidéo pour me soutenir. Merci et à bientôt.